Que vous possédiez un microphone externe Dell, HyperX, Rode, Sennheiser ou d'une autre marque pour le streaming, ou que vous utilisiez le micro intégré à votre casque gamer Alienware pour une session Discord, suivez ces étapes simples pour comprendre et résoudre les problèmes les plus courants. Pour commencer, faites une vérification rapide de l'état de l'équipement. Déconnectez le microphone ou le casque de votre ordinateur qui ne fonctionne pas. Selon son modèle, vérifiez que le microphone est activé et qu'il n'est pas muet. Les écouteurs n'ont pas forcément de microphone intégré. Dans tous les cas, reportez-vous au manuel du produit pour vérifier ses points. Si le casque ou le microphone possède sa propre alimentation, vérifiez la source. Assurez-vous que le câble d'alimentation USB est correctement connecté. Si des piles sont nécessaires, vérifiez qu'elles sont complètement chargées ou remplacez-les par des neufs. Testez le microphone en utilisant un autre PC ou votre smartphone. Si le casque ou le microphone fonctionne, reconnectez-le ou couplez-le avec votre ordinateur d'origine et réessayez. S'il ne fonctionne pas, le microphone peut être endommagé ou défectueux. Il est donc préférable de contacter le fabricant pour connaître les options de réparation. Vérifiez que les paramètres sont appropriés pour l'utilisation d'un micro avec l'application. Cliquez droit sur « Démarrer ». Sélectionnez les paramètres. Sélectionnez « Confidentialité et sécurité » dans le bandeau de gauche. Faites défiler jusqu'à « Autorisation d'application ». Cliquez sur « Microphone ». Basculez le bouton « Radio accès au micro » sur « Activer ». Basculez le bouton « Permettre aux applications d'accéder à votre micro » sur « Activer ». Vous pouvez maintenant parcourir la liste des applications pour vous assurer que celles avec lesquelles vous voulez utiliser le microphone sont également activées. Maintenant, vérifiez si le bon micro est choisi comme périphérique d'entrée audio. Cliquez droit sur « Démarrer ». Sélectionnez les paramètres. Sélectionnez « Système » dans le bandeau de gauche. Cliquez sur « Son ». Défiler jusqu'à « Entrée ». Cliquez sur « Microphone » dans « Choisir un périphérique pour parler ou enregistrer ». Sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser par défaut. Si le microphone que vous souhaitez utiliser n'est pas répertorié, cliquez sur le bouton « Ajouter un appareil ». Vous pouvez régler le niveau de volume général. Mais attention, votre microphone ou casque peut aussi avoir son propre contrôle de volume. Enfin, vérifiez que le son du microphone n'est pas muet. Pour optimiser pleinement votre système et mettre à jour les pilotes, Ouvrez « Support Assist ». Si vous ne possédez pas « Support Assist », cliquez sur le lien affiché pour regarder notre vidéo sur l'installation de ce logiciel. Cliquez sur « Exécuter » dans « Ajuster les performances ». Attendez que « Support Assist » termine la tâche. Une fois terminé, cliquez sur « Exécuter » dans « Obtenir des pilotes et des téléchargements ». Installez toutes les mises à jour disponibles. Attendez que « Support Assist » télécharge et termine l'installation des pilotes. Redémarrez le système si nécessaire. Vous pouvez aussi effectuer un diagnostic. Cliquez sur l'onglet « Dépannage ». Développez « Je souhaite dépanner mon PC ». Cliquez sur « Je souhaite vérifier un composant matériel spécifique ». Passez le curseur au-dessus des périphériques pour sélectionner le microphone concerné par le problème. Pour l'exemple, nous allons prendre le micro USB externe Yeti Stereo. « Support Assist » commencera alors l'analyse. Suivez les invités de test et les instructions pour vérifier que le micro enregistre. Et lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Terminer ». Si vous avez encore besoin d'aide ou des questions, vous pouvez utiliser les liens de contact épinglé en commentaire sous la vidéo pour joindre un agent de support technique Dell Technologies. N'hésitez pas à aller faire un tour des tutoriels et n'oubliez pas d'activer les notifications sur la sortie de nouveaux tutos vidéo.